David Sarfati, bonjour et merci de nous accueillir ici à TF1 pour nous rappeler qui vous êtes. Bonjour, donc David Sarfati, nous nous trouvons dans le groupe TF1, je suis à la direction des infrastructures cloud et ingénierie et je suis service honneur des infrastructures on-prem. Les infrastructures on-prem ce sont toutes les infrastructures IT que nous allons retrouver dans le bâtiment. Donc maintenant TF1, TF1 est un grand groupe audiovisuel dont nous faisons à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires, plus de 2800 personnes et nous sommes le premier groupe média en classement RSE. Donc nous avons également des activités de production et de post-production, une grosse présence en France et à l'international. Vous nous accueillez aujourd'hui et vous en merci dans un cadre bien particulier, c'est à dire que vous êtes parti d'une infrastructure qui existe depuis 30 ans au niveau informatique et que vous avez déployé aujourd'hui sous la forme de deux data centers internes, donc un au deuxième étage où vous occupez d'un espace de bureau et un au sous-sol où vous occupez un espace de parking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche et pourquoi vous en êtes arrivé là ? Donc la démarche est très simple, nous sommes dans un bureau, dans un immeuble qui date de 1992. Les technologies ont évolué, nos salles techniques ont vieilli quelque part. Finalement, à l'époque, nous avions des machines volumineuses, par exemple un mythoscope faisait 5U, car au kilo. Aujourd'hui un serveur vidéo peut nous générer 4, 8 vidéos et le serveur vidéo c'est juste un nu, imagine, toute petite. Donc les calculs ont été faits pour se dire, voilà, un nouveau système prend moins de place que l'ancien. Ca c'est le premier critère. Deuxième critère, deuxième contrainte pardon, a été la taille des équipements. Nos baies actuelles, dans les vieilles salles techniques, sont des baies de 800. 800 de profondeur ne convient pas aujourd'hui aux équipements actuels. Un équipement IT, un équipement réseau, un serveur informatique, c'est souvent des machines qui font plus de, on va dire, un mètre de profondeur, elles ne se dépassent. Et si ça dépasse, ça ne va pas. Donc l'idée a été de refaire deux nouvelles salles techniques aux normes d'aujourd'hui et de demain. Et ces salles techniques, globalement, on va être amené à, pour être capables d'accueillir toutes nos nouvelles machines. Et on en profite également pour faire une modernisation de notre infrastructure. C'est-à-dire qu'on en profite pour renouveler nos systèmes et repartir sur les prochaines années avec des systèmes donc plus récents, beaucoup plus modernes. Écoutez, on va vous suivre au travers de diverses vidéos et accompagner également de Legrand qui a été votre partenaire sur ces opérations puisqu'il s'agit également de réurbaniser complètement les salles et de reconcevoir la façon à laquelle vous avez placé votre infrastructure informatique au sein de ces équipements. Donc merci pour votre accueil et on vous suit donc sur nos diverses vidéos. Je vous accompagne.